Générique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce journal. Voici l'actualité de ce lundi matin. Et on commence avec cette violente agression sur le front de mer de Saint-Pierre. La victime n'est autre que Roberto El Camant. Le joueur du club de foot l'Excelsior est dans le coma depuis samedi. L'agresseur présumé, Dorian Gros, footballeur à basse terre, s'est rendu aux autorités. Il doit être présenté au tribunal de Saint-Pierre aujourd'hui. Le pronostic vital de la victime est toujours engagé. Il souffre d'un traumatisme crânien après avoir été sauvagement frappé devant la discothèque Le Five dans la soirée de vendredi dernier. Inciter les consommateurs à privilégier des produits fabriqués à partir de plastique recyclé, à travers un bonus-malus pour encourager le recyclage, c'est une mesure annoncée par le gouvernement hier. A l'horizon 2019, quand il y aura le choix, les bouteilles en plastique recyclées seront moins chères. La création de consignes pour les bouteilles en plastique est également envisagée. Vos réactions au micro de Bérénice à la terre. On va payer 10% de recyclage, ok, d'accord, l'argent va rentrer dans les caisses de l'État. Mais ce n'est pas pour ça que les gens vont être beaucoup plus citoyens. Ils s'y veulent jeter, ils jetteront. A mon avis, la solution, c'est d'attendre, de faire la mesure de toutes les bouteilles recyclées en plastique. Ça veut dire, je veux bien payer 10% ou 10 centimes de la bouteille à l'achat, puisque je vais ramener ma bouteille après, en fin de compte, j'aurai simplement un apport à donner au départ et après ça sera terminé. Maintenant, si une personne jette sa bouteille à la poubelle, elle aura perdu de l'argent. Et même s'il la jette dans la rue, à mon avis, il y aura toujours quelqu'un comme ceux qui ramassent les bouteilles de bière et ainsi de suite. Ça fera le plaisir de quelqu'un qui la ramassera et qui ira revendre sa bouteille en grande surface. Je pense que ça ne changera pas grand-chose. Les gens vont acheter quand même parce que 10% ça ne va pas être énorme sur le prix. Et puis non, les gens vont continuer à acheter et puis jeter leur bouteille. 10% c'est quoi ? C'est comme quand je lui demande des cigarettes, je lui demande des cigarettes, les gens s'en foutent, ils achètent quand même. Les Réunionnais pourront voyager à Maurice sans passeport. A partir du 16 août prochain, les Réunionnais pourront prendre l'avion direction l'île Maurice avec une simple carte d'identité. Cette campagne, Maurice sans passeport, aura lieu jusqu'au 10 octobre. Elle a pour but de booster les séjours à Maurice en provenance de notre île. C'est la fin de cette édition, je vous retrouve pour un nouveau journal à 18h. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada